Salut à tous, nous cette semaine on est un petit peu pris par le temps parce qu'on est sur le point de partir pour le Comic Con de Naples, on part dès demain. Du coup, petite vidéo rapide, dernier album de la semaine alors qu'on est seulement le mardi. Par contre, vous aurez droit à des petites vidéos du Comic Con, j'aurai des choses à vous montrer dans la semaine, promis. En attendant, on va se focaliser sur Little Monsters, qui est une série qui est sortie chez Urban Comics, le premier tome. Ça fait partie de ces opérations à 10€ régulièrement, Urban Comics nous propose de découvrir les premiers tomes de nouvelles séries. Et c'est le cas, le prix est donc très raisonnable et comme il y a 6 épisodes d'un coup, c'est une bonne façon de se plonger dans cet univers qui est donc scénarisé par Lemire et dessiné par Dustin Nguyen. Alors Nguyen, vous le connaissez probablement parce que c'est un de ses compères les plus réguliers. C'est avec lui qu'il a présenté Ascender, Descender, ou plutôt dans l'ordre Descender et Ascender. D'ailleurs, l'intégrale de Ascender s'apprête à sortir. Et aujourd'hui, nous avons entre les mains ce premier tome d'une série qui présente des enfants, des jeunes ados qui ont la particularité d'être des vampires et qui vivent dans une sorte de réalité post-apocalyptique. Il y a eu un virus qui a décimé l'humanité. Les derniers humains encore en vie se tiennent bien sagement très loin de nos amis vampires à tel point qu'ils ne voient jamais d'adultes. Et ils ont reçu la consigne de la part d'une espèce d'ancien, de vampire sage, dirait-on comme ça, ils ont reçu la consigne de se terrer dans un quartier, dans la ville, et de ne jamais en sortir. Sauf qu'un jour, ils vont croiser le chemin d'un groupe d'adultes qui sont sur leur territoire et ils vont se rendre compte que finalement, si jamais ils enfreignent la loi qui est la loi de base qui régit leur vie, c'est-à-dire ne pas boire de sang, si ce n'est le sang des rats qui passent pour survivre, eh bien il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Leurs dons, leurs pouvoirs, leurs forces sont décuplées et ça va créer une scission dans ce groupe entre ceux qui veulent tourner la page et aller de l'avant et ceux qui refusent de céder à ces bas instincts. Et ça va provoquer évidemment la fin du groupe, de la tranquillité et le début de l'aventure que Jeff Lemire entend nous compter. Alors évidemment, il est question de lien, il est question de famille, il est question de jeunesse, d'illusion perdue, de transition, de moment où la vie change. Ce sont des thèmes récurrents chez Jeff Lemire. Ça se passe dans un noir et blanc teinté de gris très élégant de Nguyen. Il nous tente quelque chose de nouveau avec ses aquarelles. C'est très beau et les seules tâches de couleur que nous avons, eh bien c'est du rouge, soit le rouge sang de la lune, soit le rouge sang de l'hémoglobine qui par moment coule dans cet album. Tiens par exemple, là je vous fais un petit zoom sur le sang sur les lèvres de l'un de nos amis vampires. Donc c'est un très joli album, très jolie histoire, c'est illustré à la Nguyen, c'est-à-dire que c'est du très bon. Quant à Lemire, il ressasse encore une fois ses thèmes de prédilection avec une certaine inspiration. Je dois dire que le début me faisait craindre un certain, non pas ennui, mais un certain ronronnement. Puis en fait, très vite, l'histoire s'accélère. On s'attache à chaque personnage puisqu'ils sont tous développés d'un épisode à l'autre. On apprend quel est le background de chaque personnage, ses motivations, pourquoi il agit ainsi. Et au bout du compte, c'est une fichtrement bonne petite série qui est disponible, je répète, pour un prix très modique, 10 euros le tome 1, ça vaut la peine de tenter de le découvrir. Ça s'appelle Little Monsters, donc Lemire Nguyen. Le 2 est déjà annoncé dans quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, ce sera pour septembre. Donc du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'étais à votre place, je penserais sérieusement à investir là-dedans, ne serait-ce que pour voir un peu ce que ça donne. Little Vampires, j'allais dire Little Vampires, Little Monsters, Lemire Nguyen, chez Urban Comics. Et nous, on fait la valise, on s'en va et on se voit, enfin on se voit. Je vous verrai, quelques petites surprises, quelques petites vidéos sympas, j'espère, depuis le Comic Con de Naples. A très bientôt !